Salut à tous, on s'entend aujourd'hui pour une petite vidéo sur une console chinoise, et pour une fois ce ne sera pas une console de merde, ce sera une mini Megadrive 1 ! Donc là vous avez la boîte que je vous montrerai après d'un peu plus près, voilà, c'est fait par la société MindKids, alors c'est rare de voir un nom, un boîtage de personnalisé, puisque vous avez par exemple cette machine, que je vous testerai bientôt, alors comme ça vous la verrez mieux, voilà qui est une sorte de copie de la mini NeoGeo, qui elle n'a aucune marque dessus, et vous avez sur Aliexpress 30-40 vendeurs qui la vendent, vous l'avez trouvé aussi sur Amazon, celle-ci, il n'y a qu'un vendeur qui la vend sur Amazon, et quand je vous en avais parlé la première fois, c'était 30€ plus 100€ de frais de porc, et maintenant c'est 30€ porc offert, donc moi je l'ai commandé en normal, je l'ai reçu en 10 jours, alors là vous voyez la taille par rapport, alors ça aussi c'est une Megadrive chinoise, Megadrive 1 chinoise que j'ai payé 60€, qui marche très bien, qui prend les jeux cartouches par contre, elle n'a pas d'Oper SD, il y a juste les jeux qui sont intégrés dedans, donc vous voyez les tailles, elle est toute petite, mais voilà, j'ai dit je vais la prendre, parce qu'elle ne coûte pas bien cher, si jamais la console aurait été pourrie, je regardais le boîtier pour être en Raspberry Pi, mais le Raspberry Pi j'ai peur qu'elle ne rentre pas dedans, voilà, là vous voyez un peu la taille du Raspberry Pi, je crois qu'il est un peu trop haut, et en fait j'ai vu des vidéos sur Youtube, où les gens disaient qu'elle était pas mal, et moi je l'ai testé, et franchement ça décoiffe, d'ailleurs je vais juste vous mettre un petit bout de Sonic, là vous allez voir Sonic Megadrive, je ne sais pas si c'est une impression, ou si c'est moi qui me trompe, mais je ne sais pas si il est en 50Hz, ou si il n'est pas un peu plus rapide, en tout cas au niveau sonore, écoutez bien, voilà le son est très bien, et puis le jeu est pas mal rapide, après tout ce qui est essais de jeu vidéo, je vous ai tout mis à la fin de la vidéo, il y a à peu près 40 minutes de jeu vidéo, donc voilà, si vous trouvez la vidéo trop longue, ben zappez, et je ne peux pas vous faire des vidéos, je vous mets juste 5 minutes d'un jeu, moi je trouve que c'est trop court, donc pour revenir à la console, et bien la console est super, vous la verrez après, il y a des manettes à 6 boutons, et en plus pour 30€, vous avez deux manettes avec, manettes à 6 boutons, qui est sympa aussi, pour l'instant elle marche bien, ou autant en mode et start, par contre, voilà le petit défaut, c'est qu'il y a une sortie RCA en fait, vous mettez un jack, et vous avez une sortie vidéo, la prise jaune, et une sortie audio mono, la prise blanche, et pas la rouge, donc j'ai entendu dire, qu'apparemment, peut-être qu'il ferait une version HDMI plus tard, c'est le seul truc qui cloche un petit peu, c'est à dire que moi j'ai essayé, sur une télé grand écran, comme celle qui est derrière moi aussi, avec un boîtier qui convertit le signal RCA vers HDMI, pour pouvoir le capturer avec mon appareil vidéo, autant sur la vidéo, vous allez voir l'image est superbe, autant voilà sur la télé, c'est moins évident, parce que c'est comment dirais-je du RCA, voilà, c'est pas fait pour être diffusé en 720 ou 1080p, mais ça reste quand même assez jouable, et même si le son est en mono, franchement le son est sympa, donc je vous rappelle que c'est pas un produit Sega, le seul produit Sega que j'ai ici, c'est pas un jeu vidéo, c'est la bouteille là, que m'avait envoyé Marcus de La Réunion, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu plus près la console, pour voir comment elle est par rapport à une Megadrive, et après je vous retrouverai quelques extraits de jeux vidéo, et de suite les amis, voilà la boîte, je vous disais, la boîte qui est vraiment sympa, donc vous voyez, il est marqué Mini G1, ici ils ont mis leur logo, Mind Kids plutôt, Classic Famille, Arcade Games, donc là ils ont mis 16 bits comme ça, alors c'est marrant, parce qu'il y a des petits personnages de Street Fighter ici, façon un petit peu SD on va dire, après sur l'autre côté de la boîte, il n'y a pas grand chose, là j'aime bien, parce qu'il marque une console, un adaptateur, un câble vidéo, deux joysticks, des logos, ne pas jeter à la poubelle, là je vous ai montré sur live, ça m'a bien fait rire, un port pour joystick 1, un port pour joystick 2, sans doute, et ici ils nous montrent la manette, d'ailleurs ils montrent, la sortie audio vidéo, qui malheureusement n'est pas un HDMI, et derrière il n'y a rien, alors la boîte est sympa, enfin sympa, c'est qu'elle est très classe, donc là normalement vous avez la console que j'ai enlevée, et là dessous vous avez les adaptateurs, vous ouvrez comme ça, les manettes, donc ça c'est la manette numéro 2, voilà qui est encore emballée dans son plastique, les câbles qui sont bien rangés, donc c'est de fait surprenant d'avoir un boitage de qualité, voilà sur un produit chinois comme ça, un produit qui n'est pas officiel, je vous le rappelle, vous voyez même la boîte elle est rabat, donc c'est pas courant d'avoir un boitier comme ça, enfin une boîte comme ça, je vais vous montrer maintenant la console, voilà donc vous avez la Megadrive chinoise, je vous l'ai dit, et elle est toute petite, elle est toute petite petite, alors ce qui est sympa, donc le bouton reset marche, le bouton power aussi, le bouton du volume par contre est factice, c'est que dessous, ils ont fait le dessin de la trappe, pour le méga CD, même si ça ne s'ouvre pas, il y a le dessin de la trappe, donc dessous il y a juste marqué, Video Entertainment Console, G01, donc peut-être que je vous l'ai dit, qu'il y aura un modèle numéro 2, avec une prise HDMI, ça il faudra voir dans le futur, la console est sympa, donc là il y a la sorte de, alors moi je trouve que ça ressemble à une tête de pirate, même si c'est leur personnage, je pense que c'est les jambes, et les bras et la tête, mais ça me fait penser un peu à la tête de mort, qui avait devant le vaisseau d'Albator, le 16 bits, vous voyez qu'il n'est malheureusement pas écrit en doré, là-dessous il y a une petite LED rouge, donc forcément il n'y a pas de trappe, et vous avez la vraie console, alors si vous regardez bien, c'est les mêmes pans manettes, donc la manette en voisine qui est ouverte, je vous avoue que je n'ai pas essayé, alors ce qui est bizarre sur la manette, c'est ça par contre, on dirait que c'est monté sur une rotule au milieu, vous voyez on ne voit pas les contacteurs en fait, donc je n'avais pas dévissé une, parce que je n'aime pas trop démonter, mais on dirait que le bouton est sur un pic central, qui est relié en dessous à des contacteurs, vous avez les boutons A, B, C, X, Y, Z, mode start, et ce que je vous le disais, la manette vous pouvez la brancher sur la console originale, enfin sur la console la mini, ou sur la console originale, donc c'est assez surprenant, alors je ne vais pas tester voir si ça marchait, honnêtement je ne suis pas assez de câbles et tout, mais voilà, quand vous comparez, alors ça c'est la chinoise, qui ressemble à la vraie, elle est négure là, non c'est une poussière, vous voyez la différence de taille quand même, et ils ont bien tout reproduit quoi. Voilà, alors vous avez vu la console de près, je vais vous mettre des extraits de jeux vidéo après, mais comme je vous le dis, j'ai enregistré beaucoup de jeux vidéo, et encore j'ai coupé, il y a des jeux comme Contra, je les ai zappé, il y avait Super Durrican, je les ai zappé, parce que là je jouais comme un pied, donc il y a à peu près, je vous l'ai dit, 30 ou 40 minutes de jeux vidéo que j'ai testé, alors souvent les gens me disent aussi, tu testes souvent les mêmes jeux vidéo, mais en fait c'est pour voir les différences justement, par exemple la Sonic, c'est un bon indicateur pour la vitesse, quoi que chose, j'aime bien aussi pour la musique, après j'ai essayé de tester des jeux que je connais un peu moins, mais par exemple, en shoot them up, il n'y a pas Glynoug, j'ai mis Sunder Force 4, puisqu'il y a plusieurs scrolling différentiels, donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se comporte, donc avant de vous montrer les extraits de jeux vidéo, je vais vous faire le debriefing sur la console, ça vous évitera d'attendre si vous ne voulez pas voir les extraits, donc la console est vraiment sympa, voilà, 30 euros franchement, il y a deux manettes, je suis fan de la Mega Drive, le boîtier est magnifique, peut-être qu'un jour, je trouve un pote qui peint, qui me peigne le 16 bits en doré, et mettre un peu de couleur là, mais bon, c'est un plastique, comment dirais-je, j'ai peur que ça ne tienne pas à la peinture, mais voilà, esthétiquement, la console est superbe, les manettes sont très jouables, la connectique, ça va, alors là, je vous l'avais vu, il y a des qualités quand même, pour une fois, ce qui est rare dans les consoles chinoises, donc voilà, 30 euros, alors après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas rajouter de jeux, et je vous l'ai dit, il n'y a pas la sortie HDMI, mais en dehors de ça, franchement, si vous êtes fan, achetez-la, d'ailleurs, moi, je vais la garder, parce que voilà, elle me fait craquer, alors peut-être que ce sera comme un mini Mega Drive, à T-Games, ça n'est dans un coin, je ne m'en sers pas trop, déjà, elle ne prend pas de place sur l'étagère, et je vais peut-être acheter des supports, pour votre console, mais non, c'est superbe, je vous l'ai dit, dans mon live, en fait, il y a un mec qui a tweeté, le test vidéo, en italia, je crois, à Sega, donc je ne sais pas ce que Sega va dire, de cette console, mais voilà, le produit est vraiment pas mal, je vous l'ai dit, le son, la musique, je n'ai pas eu de problème, tout marche bien, pour reset, vous appuyez sur reset, pour retourner au menu principal, alors s'il y a juste un petit défaut, c'est en fait, quand vous revenez au menu principal, vous appuyez sur reset, il y a à peu près 10 secondes de noir, donc ça, j'ai coupé au montage, voilà, mais le temps de revenir sur l'écran de 6, qui a toujours la même musique, c'est un petit peu long, donc maintenant, je vais vous laisser regarder, voilà, les extraits de jeux vidéo, que j'ai enregistrées, alors j'essaie de jouer, plus ou moins bien, en plus j'ai fait ça vite fait, sur la mezzanine, donc comme d'habitude, en tout cas, avant que vous ayez voir les vidéos, laissez vos commentaires, dans la description, ce que vous pensez de cette petite console, je vous mettrai le lien, ou l'acheter en description, mais normalement, il y a comme un or qui l'avance, sur AliExpress, donc voilà, maintenant, je vous laisse regarder, les extraits de jeux vidéo, et puis je vous dirai, au revoir, à la fin des jeux vidéo, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, à de suite, allez, c'est parti, donc je vais vous montrer déjà, un petit peu, les 168 jeux qu'il y a, voilà, c'est des pages de 8 jeux, vous voyez un peu les titres, je ne vais pas tous vous les énumérer, pour mettre de la poste, sur la vidéo, il y a des titres qui manquent, il n'y a pas Gynoug, il n'y a pas Mickey Castell of Illusion, voilà, c'est dommage, par contre, il n'y a pas de jeux romhack, il n'y a que des jeux originaux, et là, vous voyez, ça finit sur Zoom, il y a quand même les Sonic, donc on va commencer, on va sur un petit jeu, on va faire Bubsy, tiens, Bubsy, je ne me rappelle pas du nom, donc comme je vous le disais, l'image, vous allez voir, est quand même pas mal, alors elle est mieux que sur l'écran de la télé, voilà, parce qu'elle n'est pas étirée, le son aussi, vous allez voir, le son est vraiment bien, et la jouabilité aussi, alors là, je n'ai jamais joué à ce jeu, d'ailleurs, sur Mega Drive, allez, c'est parti, donc on peut sauter, ok, qu'est-ce que c'est, le roi du Nil, le contrôle réagit bien, il n'y a pas pour l'instant, de jeu, pas de lag, de problème, le problème, le son, ça va regarder la vitesse, pour l'instant, c'est nickel, je ne sais plus d'où est tiré Bugsy, ça me fait penser au personnage, qui a remplacé gros Quick, dans le chocolat Nesquik, il y a plein de jeux, que je n'ai jamais joué, sur Mega Drive pourtant, avec 3 Mega Drive, 2 Raspberry Pi, il faudrait quand même, que je ne m'y mette, je n'ai pas compris, en fait, si on peut jeter des trucs, sur l'ennemi ou pas, on peut leur sauter dessus, voilà, et je suis mort, on va aller voir, autre chose comme jeu, donc à chaque fois, il faut appuyer sur Reset, c'est un peu chiant, après il y a un petit peu de temps, pour l'écran reviennent, on va essayer, oui tiens, Comic Zone, un jeu que j'avais eu, sur la Xbox, dans le Game Pass, mais ils l'ont supprimé, dans une compile, de vieux jeux Sega, donc ce jeu, est assez original, parce qu'en fait, au lieu d'aller tout droit, vous pouvez choisir, d'aller dans les gaz d'en haut, ou d'en bas, quand vous avez le choix, et normalement, le jeu d'ailleurs, est un peu dur, donc on se déplace, dans une bande dessinée, un comics, alors, jamais il va mourir lui, donc il y a le dessinateur, qui rajoute des petits trucs, de temps en temps, je crois que plus loin, on peut adopter une souris aussi, ou un rat, voilà, vous voyez, le dessinateur a remis, un autre personnage, allez, tu vas mourir ou pas ? et là encore une fois, je ne vois pas de ralentissement, ou de bug, le son est parfait, donc là, on peut aller en bas, là où à droite, je vais aller à droite, et là, on va encore shooter lui, apparemment, on est dans un vieux New York, et en haut à droite, vous avez la barre de vie, et puis les petites cases, c'est là où on pourrait avoir le rat, et d'autres options, je crois, bon allez, jamais il meurt, il meurt, alors, comment est-ce qu'on fait ? Ah voilà, on peut aller vers le bas, hop là, et je vous trouvais mon pote, ouais, allez, viens avec moi le rat, comment on le prend, ah voilà, c'est ça, hop, la case en dessous, c'est ouverte, on peut y aller, on va voir la trappe, oh, il y a un qui est mort là-dedans, avec la télé bidon, je pense qu'on peut passer, voilà, par ici, alors c'est quoi ça, une chauve-souris, voilà, on peut aller ici, il me semble, on peut s'accrocher au tuyau, et lui a marqué, die intrudeur, meurt intrudeur, allez, d'ailleurs, vous voyez l'effet de l'eau, pour une méga-drive, c'était vraiment sympa, une sorte de reflet qui ont dû là, il n'est pas encore mort lui, allez, ça y est, ok, donc là, on ne peut pas, trop haut, oui, j'ai compris, il faut pousser la case, hop, je vois que ça l'attrape, ah, magnifique, ils ont mis des bidons, juste en soutien, juste histoire que je perde un peu de barre de vie, je ne sais pas si on peut les éviter, je vais vous faire un let's play, sur ce jeu vidéo, qui était sur le xbox, mais voilà, il n'y est plus, c'était sur une compil de jeux sega, il faudrait qu'un jour, je le fasse, sur le rasboripi, alors comment est-ce qu'on fait, pour aller en face, ah, non, vous voyez, je suis mort, donc voilà, on reset, on continue, tiens, un décap attaque, celui-là, j'ai souvent vu bugger, comme jeu sur les, avec les contrôles, alors celui-là, j'avais fini quand j'étais jeune, mais il y a longtemps de ça, donc ça, on peut jeter la tête, pour tirer les ennemis, et puis on peut sauter, ouais, hop là, hop là, on va sauter sur le corbeau, donc au lieu d'avoir des coeurs de vie, on a des, enfin des dessins en forme de coeurs, on a des coeurs, mais voilà, stylisés à gauche, ah, on s'est pris une flèche, voilà, on les éclate, on récupère des trucs, je crois qu'on peut récupérer des pièces, pour acheter des articles, dans une boutique, hop, le pont qui s'écroule, ok, à l'époque, j'étais fan, puisqu'il était un peu spécial, il fait récupérer, enfin les membres d'un corps, je crois, mais c'est vrai quand même, qu'il n'est pas très, très joli esthétiquement, les coloris, allez hop, on va le shooter, lui aussi, ça c'est un bon jeu de plateforme, poulet à droite, à gauche, monter, descendre, on va l'éviter, mais là encore, ça marche bien, sur la flèche, alors les bâtons, je crois qu'on peut se balancer dessus, je ne sais plus comment ça marchait, est-ce qu'il fallait prendre de l'élan, boum boum, ah, il est sympa ce petit ennemi, ça c'est les ressorts, on ne va pas faire tout le jeu non plus, ah, il y a un petit tour pas là, ah oui, c'est ça, il y a le casque, il y a le casque qui revient, j'ai une sorte de casque de joueur de football américain, en forme de crâne, et on peut le jeter sur les ennemis, et après il revient sur nous, on ne va pas faire tout le niveau, parce que sinon malheureusement, ça va durer un peu trop long, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a, donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de jeux, c'est pas évident de savoir quoi vous testez, on va faire un petit Ghouls and Ghost, ça aussi, ça fait partie des classiques, voilà classiques que j'aime bien tester, ready, je crois qu'on peut aussi garder à pied longtemps le bouton, pour jeter un truc, non, on va voir, normalement il y a un magicien qui ne va pas tarder à apparaître, voilà, dans le coffre, il y a un magicien à chaque fois, c'est bon, il ne va pas transformer en canard, ça c'est un jeu mythique, la musique, allez le piaf, ah, l'armure d'or, voilà, et là j'ai un pouvoir, il faut garder à appuyer, alors attention, hop là, c'est jamais par où passer, quoi, ça pop toujours dans tous les sens, ouais, cette plante, elle me fait chier, il faut se mettre bien en dessous, mais c'est pas évident, on va aller, on va la laisser se débrouiller, ouh, je fais une pointe de crâne, voilà, on arrive à l'arbre au piaf, et pour la version Megadrive, il était vraiment superbe, il est assez dur, et lui, voilà, j'ai fini avec l'action replay, comme beaucoup de jeux d'ailleurs, à l'époque, alors, pourquoi je n'arrive pas à passer, c'est la jolibilité d'époque, ça, ah, ici, je n'arrive jamais, sans me prendre dans le truc, on va voir si j'arrive à passer, pour l'instant, c'est bon, encore un, et hop, j'avais essayé pour une fois, et là, ça commence à devenir l'enfer, il y a des trucs de partout, il y a ça, voilà, il y a les tentacules qui sortent du sol, ça va pas de pousser partout, les plantes, j'ai perdu mon armure, ah oui, il y a le petit cochon, avec sa fourche, ceci, je sens que je vais pas faire de vieux os, moi, ah bah voilà, quand on parle de vieux os, un autre classique, oui, on va aller voir Golden Axe, Golden Axe 1, quoi, j'étais cher à l'époque, le jeu, on va prendre le nain, comme d'habitude, parce qu'un peu dommage, par contre, autour, le décor, vous voyez, ça fait bleu, ils ont pu faire des bandes noires, je me trompais de bouton, j'ai jeté la potion, comme à chaque fois, hop, allez, viens ici toi, alors chez les Miriyoshi, j'avais juste la version arcade, qui est quand même mieux, parce qu'on voit là, on voit les villageois qui se fait taper dessus, la version Mega Drive est sympa, mais c'est pas exactement la version arcade, c'est une vache qu'ils fassent pas un remix, parce qu'à l'époque, les ennemis, vous voyez, il y avait juste la couleur qui changeait, en fait, ouais, je me suis fait défoncer, ils sont verts, violets, marrons, ouais, j'aime bien faire ça, en fait, alors, c'était dessus, allez, tiens, ici, il y a une homme, fume-moi ta potion, bon, là, vous connaissez, on va aller directement au boss, pour voir un petit peu, voilà, on est au boss, et là, en fait, il y a un truc que j'aime bien, je vais essayer de vous le faire, c'est qu'il y a un sclès de gros, alors, on va déjà se débarrasser des petits, je me suis mal que d'habitude, là, preuve que la courcelle est bonne, voilà, ouais, je suis mort, et normalement, après, j'avais fait le saut dans le ventre, un coup à droite, un coup à gauche, c'est ça, c'est une technique que je faisais souvent à l'époque, sur ce boss, ça fait longtemps que je n'avais plus réussi à le faire, lui, il fait encore plus de coups, et voilà, pour l'instant, écoutez, tout marche bien, allez, on va aller voir encore d'autres petits jeux, qu'est-ce qu'il y a, alors, tiens, avec l'unster hero, je vous l'ai montré l'autre jour, sur l'analogue SG, la méga SG, d'analogue, j'ai jamais joué à ce jeu, alors, qu'est-ce que ça va donner, bon, ça c'est le début, blablabla, ok, mais je ne veux pas parler, moi, je veux aller me back, donc, c'est quoi, c'est quoi, un beat them up, un beat them up, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, metal slug, hyper rythmé, il y a des tirs de partout, à droite, à gauche, je ne sais plus qui tire où, le bonus, je ne sais pas comment le ramasse, je vais appuyer sur tous les boutons, pour voir, même si j'étais fan de la méga drive, je ne connais pas non plus, tout le catalogue de la méga drive, quoi, ah, je l'ai attrapé, c'est quoi il faut faire, bah, en tout cas, c'est sympa le jeu, bon, on fait quoi, la partie, à droite, à gauche, je ne sais pas, c'est un ninja, en haut, ça clote en rouge, on peut jouer à deux, apparemment, allez, tu vas mourir, toi, ok, c'est quoi ça, allez, il faut taper dans la plante, ah oui, il y a une chaignée aussi, oh là, donc, c'est un jeu qui est très, mais, et voilà, bon, allez, bah, écoutez, on va aller voir la suite, alors, qu'est-ce qu'il y a, non, pas mental combat, ah, Michael Jackson, alors, j'espère qu'il ne sera pas censuré, sinon, je serai obligé de le couper de la vidéo, j'avais acheté, j'avais acheté, à l'époque, le jeu, puisqu'à l'époque, de la Mega Drive, c'était l'époque où Michael Jackson était encore une star, on ne connaissait pas ses mauvais penchants, c'est l'époque de Billie Jean, Moonwalker, thriller aussi, thriller, et en fait, ce jeu, j'aimais bien, je crois que c'est le dernier niveau, dans le vaisseau, donc, il fallait faire quoi, déjà, il fallait libérer les petites filles, mais que le secours des enfants, quand même, quoi, aujourd'hui, ça paraît un peu étrange, je crois qu'il y avait un truc pour faire une danse en arrière, je ne sais pas si il fallait appuyer sur un bouton, ou deux boutons, oh, oh, ah oui, le piano qui fait de la musique, et voilà, la musique de fond, Michael Jackson, à la bonne époque, avant qu'il devienne trop blanc, et qu'il porte en brioche, allez, tiens, viens ici, le joueur de billard, hop, mange ça, ah, des flippers, il ne faut pas les casser, non, on peut téléphoner, non, non, il y avait un truc à faire, je crois, je crois, ouais, c'est le lancer de chapeau, ouais, je crois qu'il fallait ouvrir les portes, je crois que c'est ça, en fait, ah, là, il est méchant, enfin, oui, en fait, il y a de l'icône avec les filles, donc il manque encore deux filles à libérer, alors là, l'escalier est remonté, voilà, il y a une fille, et il ne manque plus qu'une à trouver, allez, petite fille, viens voir, t'envoie que, il y a des bonbons pour toi, peut-être ici, et voilà, waouh, ouh, le petit singe, il s'est échappé de Rémy sans famille, ou quoi, ok, on fait quoi maintenant, ah, il y a le boss, non, tu ne m'attraperas jamais, ha, ok, donc, ce n'est pas le boss de fin de niveau, en fait, c'est juste, c'est, comment on s'appelle ça, ces hommes de main, ouais, d'accord, il y a leur barre de vie en bas, tiens, ouais, j'avais acheté ça à l'époque, quand même, et voilà, deux minutes, bah, au moins, ça serait rapide pour la vidéo, oh, digitalisé, qu'est-ce qu'il y a, ah, bah, tiens, on va aller voir, New Zealand Story, voilà, petite pensée à Jessica, alors, allez, comme d'habitude, ouais, les kiwis font capturer par l'Ontari, ouh, ah, tiens, c'est pas pareil que la version, même que je vous ai testé, alors, oh, ça commence bien, bon, du coup, je suis allé un peu plus loin, et donc, ouais, non, c'est pas du tout la même version, que la version arcade que je vous ai testé, moi, puisque dès le premier niveau, on peut avoir les petits ballons, attention, on couche au nous, par contre, c'est les mêmes ennemis, attention au pic, ah, ouh, de justesse, et hop, on va libérer le kiwi, on va faire le deuxième niveau, voir, donc, apparemment, il y a trois choix de direction, hé, je vais pas tout faire à pied, venez ici, les cochons, hop, là, moi, le petit vaisseau, ouh, ouais, la version est assez différente, elle a l'air quand même moins dure, celle-là, bon, après je dis ça, c'est là où je meurs, quoi, car on va se déplacer avec ça, la musique, par contre, c'est la même, ok, allez, à droite, ah, c'est quoi ça, elles font caca ou quoi, on finit de faire caca dessus, et voilà, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut aller voir après, ah, je sais ce qu'on va aller voir, ouais, on va aller voir, non, pas Puyo Puyo, on va aller voir Quackshot, bon, je vous les appelle, je vais aller du début, parce que le générique, voilà, il est un peu long, on va aller dans la ville, là, c'est pas grave, j'ai mangé la petite dinde, et bah alors, décidément, on va prendre des pimentos, c'est le truc un peu inutile qu'ils ont mis dans ce jeu, quoi, c'est le truc avec des pimentes, ça sert quasiment à rien, ah, putain, décidément, je suis pas doux de mes doigts, moi, ok, bah écoutez, Quackshot aussi, il tend mieux, quoi, donc après, vous connaissez le principe, il faut prendre l'avion, voilà, et il faut aller de l'autre côté, voilà, il faut aller au Mexique, on va aller voir un peu la suite, parce que là, on connaît, ah, on arrive dans les S, et bah, alors forcément, on va essayer Sonic 2HJ, donc là, vous avez un petit avant-goût, et là, on va faire un ou deux niveaux, voilà, pour montrer, je trouve qu'il est plus rapide, moi, déjà, le son est nickel, quoi, comparé, la version pourrie de la mini E-T Games portable, là, que je vais tester, la petite manette Joypad, ouais, moi, je le trouve plus rapide, en tout cas, je reste surpris, voilà, par la qualité de la console, je me rappelle quand même que c'est une version chinoise, quoi, c'est pas un produit officiel, ouais, allez, petit test de rapidité, on va passer dans le petit boulot, vous voyez, on n'a pas quand même la dernière fois, l'effet de pleurage, je crois, je ne me rappelle plus comment on avait dit ça, du tearing, quand on avait un scrolling vertical, ah, 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 c'est nickel, ça, on va aller voir le deuxième niveau, allez, hop là, c'est parti, alors souvent au début de ce niveau, si vous ne faites pas gaffe, vous mourrez, on vous prenait un poisson, il faut penser à récupérer quelques anneaux avant, non, on ne va pas aller prendre tous les bonus avant, on va aller juste à droite, d'invincibilité, ouais, là, il y a un petit bug graphique, mais il était sur la bégadrack déjà, si je me souviens bien, c'est à quoi je crois, de l'effet d'invincibilité, bah non, c'est nickel tout ça, et pourquoi je ne vais pas vous montrer le niveau bonus, je n'ai pas pris accès de ring, ensuite, qu'est-ce qu'on a, Spaces Air years, Sparkster, ah, Street of Rage, ah, bah tiens, on va aller voir Street of Rage, ah, ça aussi à l'époque, je ne sais plus, c'était le 1 ou le 2 que j'avais acheté, quoi, et voilà, c'était le, le Bidze, alors attendez, shoot them up, Bidze molle, voilà, Bidze molle de la Megadrive, parce que des fois, je dis Bidze molle, on va prendre accès à l'inforcément, et d'ailleurs, il n'y a pas de nouvelles du Romics, ça qui doit sortir, alors, j'applique sur le meuble bouton, super, j'appelais mes potes avec le bazooka, mais ça ne sert à rien, et ça, c'était le super pouvoir, voilà, mais on n'a qu'une fois par lui, allez, on n'avait que deux touches, enfin, il y a une touche pour appeler le lance-roquette, une touche pour sauter, et une touche pour taper, ça, c'était à la bonne époque, ça faisait penser un peu au Terminator 1, avec la scène de la botte de nuit, le Tech Noir, ou Tech Noir, je crois que ça peut, il y a la musique quand même, qui est sympa, de cette off-rige, allez les punks, venez ici, tiens, pense à toi, viens ici, toi, avec ta crignard rose, hop là, on va casser la cabine téléphonique, oh, hé, ma tête, le couteau, non, c'est pas un couteau, c'est une bouteille, d'ailleurs, finalement, je t'ai pas avec les mains, bon alors, voilà, j'étais trop rapide, passe-moi le gros tuyau, tu vois un coup de tuyau, toi, tiens, merde, mon tuyau, et ça, c'est un truc qui me stressait, dans les jeux, comme ça, c'est que voilà, après le tuyau, il disparaît, si vous faites tomber l'arme, vous attendez trop longtemps, ben, adieu à l'arme, il va jouer au baseball, avec ma tête, lui, ou quoi, je me souviens pas, que les ennemis, ils reculent à chaque fois, qu'on se rapproche, quoi, c'est chiant, ça, mais, tiens, mange ça, allez, une pomme dans une cabine téléphonique, ça doit être une cabine téléphonique Apple, ça, ok, bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter, parce que le niveau est un peu long, quand même, mais ça fait plaisir de retrouver ce bon vieux Street of Rage, alors, qu'est-ce qu'on a en suite, Strider, Sensorizer, super, en gros, non, Super Smash TV, ah, Street Fighter 2, super Street Fighter 2, d'ailleurs, voilà, c'est parti, Street Fighter 2, oui, on va prendre Rage, justement, et on tombe sur qui, le Mexicain, T-Walk, wow, je suis plus haut qu'on serve les touches, j'essaye de faire Shoryuken, là, mais, j'arrive pas, là, j'ai loupé, en plus, je vois les petits coucous, et j'aimerais bien faire une boule de feu, là, non, soit c'est la manette, soit c'est moi, mais, j'arrive pas, ah, je suis mort, non, mais, c'est la revanche, quand même, alors, eh, ben, non, je me fais défoncer, quelle honte, je suis mort, adieu Ryu, ah, ouais, je comprends que c'était pathétique, alors, ah, tiens, voilà, un petit shoot them up, Thunder Force 4, qui fait partie des meilleurs shoot them up de la Mega Drive, avec, pour moi, comme une préférence, pour Ginug ou Ginug, ça dépend comment vous prononcez, ok, c'est parti, donc, c'est ça, il tire devant, et on peut alterner, ouais, ça tire derrière, vous voyez ce que je vous disais, en fait, vous avez différents niveaux de scrolling, et voilà, ça permet de bien voir les capacités de la petite console, et franchement, ben là, c'est une huile bien, honnêtement, on a l'impression d'être dans un Raspberry Pi, ou peut-être la vraie console, je n'irai pas jusque là, quand même, et voilà, depuis le temps que je vais tester des consoles, qui me la Mega Drive, qui était assez pourrie, alors, oui, là, il y a un truc qui passe avec cette tête de mort, donc, on va changer un peu de tir, allez, c'est vrai qu'il y a des bonus, c'est pas tout ça, ah, je me suis fait la tête, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, pour l'instant, franchement, l'humiliation marche super bien, voilà, on va aller se rapprocher vers la mer, c'est la mer qui est en bas, ça y est, la mer, ah, puis là, je me fais la tête par derrière, il y a un petit ralentissement, là, c'est sur la capture, par contre, bon, et deux fois, ça va, je ne vais pas me faire avoir chaque fois, voilà, il y a des tirs arrière, il faut reculer, en fait, j'ai plus les réflexes d'entendre, déjà qu'à l'époque, je n'étais pas doué, on shoot them up, voilà, il faut pas se reculer, ok, avancer, et bon, ben non, il y a un jeu, non, encore un ou deux, qu'est-ce qu'il y a, il y a valise, ouais, ok, va pour trailler, il y a Turrican, les Turrican, voilà, j'ai coupé au montage, parce que, je n'étais pas doué dessus, Turbo Outrunner, à l'époque, j'étais fan-être, ce genre de jeu, et je vous avoue qu'aujourd'hui, après avoir connu, voilà, les GTA, les Horizons, comment ça s'appelle, les Need for Speed, j'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu, quoi, ce que vous allez voir là, quoi, c'est, je n'arrive plus à jouer au jeu comme ça, quoi, pourtant, à l'époque, sur la Outrun normale, je m'éclatais, mais voilà, en fait, on peut juste accélérer, on ne peut même pas trop faire de dérapage, de temps en temps, il y a un turbo, vous allez voir le bruit que fait le turbo aussi, et voilà, dès qu'il en sort de la route, il y a un panneau, non, je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires, mais moi, c'est le genre de jeu, vraiment, où j'ai du mal à jouer, voilà, les jeux de course comme ça, alors, puisqu'ici, qui a mis des trucs sur la route, quoi, bordel, ah, c'est le turbo, c'est un bruit du turbo, ah, mais la Washington, et hop, c'est quoi cet effet de ciel, et Outrun à l'époque, j'aimais bien surtout, parce que les musiques d'Outrun étaient sympas, d'ailleurs, il y a des fois, je mettais juste les BGM, en fait, juste Zoom test, mais là, non, non, je course comme ça, voilà, je l'ai mis pour voir un petit peu, mais, je ne suis pas du tout fan, on va passer à autre chose, allez, dernier jeu pour la route, qu'est-ce qu'on a, ah, tiens, Wonder Boy 3, mais ça peut être le 4, ça aurait été quand même plus sympa, quoi, ouais, c'est ça, parce que le 3, c'est un peu comme les classiques, quoi, nous, le 4, c'est un peu aventure, en fait, il faut juste attirer, prendre des fruits, c'est version arcade, quoi, c'est pas toujours sympa de retrouver Wonder Boy, mais, mais voilà, quoi, c'est version un petit peu, un petit peu trop classique, à mon goût, je trouve, mais en tout cas, écoutez, moi, je vous laissez là, voilà, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas montré tous les jeux, parce qu'après, c'est trop long, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il y a des jeux où j'ai mal joué, comme Turrican, mais franchement, la console, elle est sympa, donc, si vous n'avez pas peur d'avoir, voilà, le branchement RCA, qui vous donnera une image un peu moins nette que sur la vidéo, n'hésitez pas à foncer, ça coûte 30 euros, vous avez deux manettes, l'adaptateur secteur, une jolie console en forme de mini Mega Drive 1, et voilà, les jeux, la jouabilité, ça va, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de surchauffe, je n'ai pas eu de son pourri, donc comme vous avez dit, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite console de jeux vidéo, de ce test, de la vidéo, laissez un petit poux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, Sous-titrage ST' 501